bonjour bienvenue dans ma nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je voulais vous présenter l'organisation que j'ai dans ma salle à manger donc forcément dans ma salle à manger il y a ma table et mes chaises et donc sur cette table j'ai un plateau décoratif donc où se trouve un panier que j'ai eu chez maisons du monde et que j'adore dedans j'ai mis différentes serviettes de table les dessous pour les assiettes que j'ai eu également chez maisons du monde alors j'ai en décoration un vase des petits pots donc le tout vient de chez maisons du monde également et dans ce petit pot il y a des dessous de verre que j'ai eu chez stokomani donc j'ai également mon poêle à granulés et mon aspirateur au beau mais c'est surtout les différents meubles que j'ai dans la salle à manger que je voulais vous montrer au niveau de l'organisation donc ce sont des meubles que j'ai acheté chez ikea donc c'est les meubles de la marque billy donc j'ai juste rajouté un caisson dessus pour que ça passe un petit peu plus haut donc on a une bibliothèque de portes entre chaque bibliothèque il y a donc c'est toujours la marque billy mais en étagère et donc ça tout le long du mur donc je vais vous présenter l'organisation que j'ai à l'intérieur de ces meubles alors au niveau des portes vitrées donc tout ce qu'on peut voir ce sont des verres pour la petite histoire ces verres ce sont ma grand mère qui me les a donnés mais je n'en avais pas assez et j'ai eu la chance la dernière fois que j'ai fait une brocante de tomber sur toute une série de verres identiques donc maintenant j'en ai vraiment énormément et largement suffisamment donc ici on a un petit souvenir que j'ai eu chez disney une petite tasse que j'aime bien garder en décoration donc selon mon humeur on voit comment je la tourne donc pareil donc là ça fait partie du même service en haut c'est juste de la déco donc un petit saladier et un petit pichet que j'ai eu chez action je vais vous le montrer d'un peu plus près voilà donc le pichet que j'ai eu chez action et il ya la même chose de l'autre côté donc pareil ici c'est tout ce qui est décoration donc saladier que j'ai eu chez action un petit pot que j'ai eu chez action ici et un saladier et donc je mets des petits saladiers aussi à l'intérieur ça me permet de gagner de la place ce niveau de rangement donc une petite boîte en bois qui va avec le plateau qu'il ya sur la table donc ça que je dois ranger un autre saladier un petit présentoir à gâteau et donc là ce sont juste des boîtes que j'ai eu chez ikia mais qui sont vides c'était juste pour combler le meuble donc on continue donc dans la deuxième partie en décoration donc c'est des petites choses que j'ai eu chez maison du monde et ça pour la petite histoire c'est le premier cadeau que mon mari m'a fait parce qu'à l'époque j'étais je vivais encore chez mes parents et j'avais dû lui raconter qu'à huit mois plus tard quand j'aménagerais une jolie passoire donc c'est le premier cadeau qui m'a acheté donc une passoire c'est original ça marche et ensuite on passe à différents verres donc des verres à vin des petits verres vers martini des verres à champagne et après des verres à bière donc là c'est la même chose donc toujours des saladiers avec une petite boîte à thé donc qui ressemble beaucoup au plateau qu'il ya sur la table de salle à manger et aussi à la deuxième boîte et après donc c'est au niveau la même déco et donc ici pareil saladier et le pichet et là c'est mon service à café enfin qui vient de la grand mère de mon mari donc voilà donc on aime bien c'est très beau c'est vrai qu'on m'a conseillé dans un commentaire de ne pas mettre les tasses les unes sur les autres pour éviter de les ébrécher mais je n'ai pas assez de place donc comme on les utilise très rarement du coup normalement on fait très attention ensuite on a acheté deux petits plateaux chez action avec des verres qu'on a également trouvé chez action et on a acheté des petites carafe pour mettre les alcools forme on a toujours pas mis mais sinon c'est la déco qu'on veut garder donc tout ça s'est arrangé donc voilà pour la partie vitrée donc maintenant nous allons passer à la deuxième partie donc la partie qui n'est pas vitrée donc le premier meuble nous avons tout ce qui est vraiment vaisselle donc nous avons des saladiers des assiettes une corbeille pour le pain différentes salières et poivrières deux soins à champagne donc toujours des assiettes des grandes assiettes à service des assiettes que j'utilise pour noël et des couverts que j'utilise que quand il y a du monde et donc dans le deuxième meuble donc nous avons différents accessoires pour la cuisine donc nous avons des pailles des baguettes quand nous mangeons japonais le presse-ail de quoi avoir mettre des pailles donc ça c'est des petits biscuits apéritifs ensuite c'est tout ce qui concerne pour faire les oeuf à la coque donc les coquetiers poche à douille encore des accessoires pour faire la cuisine et ensuite c'est tout ce qui est bonbons gâteau chocolat donc voilà toute cette partie est bien remplie bon ça veut dire que ce n'est pas mangé et dans la troisième partie c'est là où j'aurai un petit peu de rangement à faire donc c'est tout ce qui concerne l'apéritif on va dire dans cette première partie donc là vous voyez j'ai une boîte à thé enlever tout ça ça n'a rien à faire là donc j'ai rangé ça juste après ensuite nous avons certains verres des jarres que nous aimons bien que je laisse ici des petits pots pour faire l'apéritif là c'est tout ce qui concerne pour faire le café donc vous voyez les gobelets faut que je les descende et là c'est toutes les carafes donc faut que je fasse juste un petit peu de rangement pour trier parce que je voudrais mettre tout ce qui est boîte tupperware pour moi m'occuper de faire mes repas pour aller au travail donc maintenant je vais m'occuper de réorganiser mon troisième meuble pour pouvoir y mettre différentes choses en plus donc je vais m'occuper de ça et je vais aussi sûrement nettoyer les vitres donc j'ai terminé de ranger le meuble donc la première étagère est pour l'apéritif la deuxième pour les petits pots que j'utilise régulièrement par exemple quand je fais du riz au lait ensuite pour les boîtes que j'utilise pour aller au travail les jarres les carafe et ensuite tout ce qui je me sert pour faire du café quand on voyage donc voilà c'est parti ! 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 donc voilà pour l'organisation de ma salle à manger donc j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à aimer la vidéo à la commenter je vous remercie Sous-titrage ST' 501